Salut à tous c'est BizBiz, alors aujourd'hui l'épisode 139 du ZapImage Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes On en parle un peu et c'est parti Donc la première photo, comme d'habitude, un petit anniversaire Donc c'est l'anniversaire aujourd'hui de Juan Bernat, le défenseur gauche espagnol du Bayern Munich Qui fête ses 24 ans aujourd'hui, donc bon anniversaire bien sûr à lui Ensuite les gars, on va parler du seul trophée de première ligue, Fedor Donc a été gagné par Arsenal pendant la saison 2003 à 2004 Car ils n'ont perdu aucun match, donc voilà c'est jamais arrivé en première ligue qu'une équipe ne perde aucun match Sauf Arsenal en 2003 et 2004 et normalement quand une équipe ne perd aucun match Tout au long de l'année, ils reçoivent le trophée de première ligue tout en or Parce que normalement bien sûr il est en argent, je ne sais pas si vous vous souvenez Enfin si vous avez déjà vu un trophée de première ligue Mais regardez le magnifique trophée tout en or qu'avait obtenu Arsenal en 2002 Ensuite une déclaration de récé l'ancien joueur du PSG et du Real Madrid Donc il a fait une petite déclaration au journal Marca Donc le journal Marca en fait c'est un journal espagnol, un sport, enfin surtout basé sur le foot Donc si je n'avais pas été blessé à l'époque, aujourd'hui je serais titulaire indiscutable au Real Madrid Donc écoutez bien voilà ce qu'il a raconté Récet Donc je ne sais pas, je me souviens encore quand il joue au Real Madrid Il rentrait de temps en temps en cours de match Mais voilà de là à être titulaire indiscutable quand je vois l'attaque du Real Madrid Je ne pense pas qu'il a reçu sa place Bon après voilà c'est du Cadissa Donc on va le croire Ensuite on va parler de Paul Pogba qui a des ennemis à Manchester United Donc on voit qu'en fait avant-hier tranquillement il dînait avec sa famille dans un resto indien Et en fait il y a eu des fans de Manchester United qui l'ont reconnu Donc celui-là à sa table lui a demandé des autographes Et lui voilà il n'a pas voulu leur signer parce qu'il était tranquillement en train de manger avec sa famille Donc là il y a un moment bien sûr pour tout Donc les fans tellement ils étaient dégoûtés de ne pas avoir un autographe de Pogba Donc ils ont commencé à l'insulter Et on voit même qu'ils lui ont jeté une assiette dessus Donc enfin on voit que Pogba quand même a très bien réagi Parce qu'en fait il n'est pas allé là-bas pour les taper Il n'a rien dit Donc on voit que c'est le staff quand même du resto Qui ont sorti on va dire les deux imbéciles Ceux qu'on peut dire les fouteurs d'eux-mêmes Et sinon on voit que je crois qu'après ils sont allés au poste de police Et ils ont dit en fait aux policiers qu'ils étaient dégoûtés De ne pas avoir eu des autographes de Pogba Donc c'est à cause de ça On voit quand même que Pogba a vraiment bien réagi A cette intercation on peut dire avec ses supporters là Ensuite on va revenir en France Et on va parler de la Coupe de France Donc hier il y avait déjà trois matchs Donc on voit que c'est à Bastia Ils ont perdu face à Angers Normal Angers c'est de la Ligue 1 C'est à Bastia je crois c'est du National Donc c'est normal voilà La hiérarchie est respectée Sinon Fréjus c'est un Raphaël Ils ont gagné 2-0 face à la GEOCF A GEOCF quand même c'est Ligue 2 Enfin avant je me souviens c'était Ligue 1 Maintenant c'est Ligue 2 Et contre Fréjus c'est Seifard Donc voilà on peut dire bel exploit quand même De Fréjus de gagner 2-0 Face à Munich 2 Et Bordeaux Voilà c'était une rencontre de Ligue 1 face à Ligue 1 De 1 face à Lorient Donc regardez les matchs du jour On voit que Nior à 18h30 Il rencontre le PSG Donc pour eux ils vont essayer vraiment à tout prix D'essayer de faire douter au maximum cette équipe de Paris Même ça va être vraiment compliqué Sinon vous voyez tout le reste des matchs Et surtout ce soir il y a un très gros match Marseille-Monaco Ensuite on va aller en Italie carrière Il y avait un très gros match Donc c'est la demi-finale de la Coupe d'Italie Donc c'était la Juventus qui recevait Naples Donc voilà la Juve 3-1 Donc ils sont en finale de la Coupe d'Italie Donc la Juve les buts ont été inscrits Deux buts de Dybala La Pépite Et un but de Higuain Voilà l'ancien joueur de Naples Qui fait vraiment très mal à son ancien club Parce que je crois que c'est déjà le deuxième but Qu'il y a eu cette année Face à son ancien club Donc voilà la Juve vous rencontrez Soit la Lazodrome Ou soit la S-Roma Voilà qui se rencontre ce soir Donc on saura Bien sûr enfin je vous reparlerai de ça demain Ensuite regardez la célébration de Dybala De ses deux buts hier soir Donc en fait vu que le carnaval a commencé Bien sûr au Brésil Donc pour le carnaval J'ai mis le Dybala masque deux fois Donc vu qu'hier il a mis son petit doublé Donc regardez le petit Voilà la célébration de Dybala Peut-être qu'il sera dans le prochain Kufar bien sûr Ensuite on va ouvrir la page transfert Donc on voit que Sergio Aguero A fait à ses dirigeants savoir Qu'il souhaitait quitter Manchester City cet été Donc Aguero ça fait quand même quelques années Quand même qu'il est à City Donc là il aimerait partir Et on voit qu'il va à tout prix Partir au Real Madrid Donc s'il va au Real l'année prochaine Voilà donc soit Je pense qu'il va prendre quand même la place de Benzema Parce que j'ai vu que Benzema aussi Pourrait partir du Real Madrid Donc je sens que l'été prochain les gars Il va avoir d'énormes transferts Sinon on voit que Manchester United Seront en train de rassembler Une somme de 200 millions Sur la clause libératoire de Neymar Pour s'offrir le Brésilien cet été Donc vraiment si Neymar part du Barça Pour aller à Manchester United Je pense que ce serait le plus gros transfert de cet été Je crois que aussi Manchester United Ils veulent à tout prix Anton Griezmann Donc cet été je vous l'ai dit Il va avoir des énormes transferts C'est abusé Ensuite cette fois-ci Un transfert officier Donc on voit que Anderson Hernanes Donc le joueur Le milieu de la Juventus Donc il a été transféré Hier à Ebay China Fortune Donc voilà il part là-bas Bon après la Juventus Il jouait pratiquement même plus Donc il part en Chine Il va toucher 10 millions d'euros sur 2 ans Donc voilà très gros salaire Pour lui normal Tous les joueurs qui partent là-bas C'est pour l'argent Ensuite on va revenir en France Et surtout à Lyon Et on voit que le parc OL Pourrait changer de nom Il pourrait devenir Groupama OL Voilà parce qu'en fait La société française Groupama Voilà elle souhaiterait Mettre leur nom dessus Mais bon bien sûr Au moins d'avoir payé On voit déjà qu'il y a plusieurs stades En France déjà Ni je sais que c'est l'Alliance Riviera Marseille Je sais que c'est le Orange Vélodrome Donc voilà Après bien sûr Toutes ces sociétés là Ils payent au club de l'argent Pour pouvoir mettre leur nom Sur leur stade Ensuite une déclaration de Franck Maccourt Il a dit L'Olympique de Marseille Et le premier club français A avoir gagné la Ligue des Champions Il doit être aussi le prochain C'est mon rêve Donc voilà Je pense tous les supporters de Marseille Vous allez être contents De ce qu'a dit Franck Maccourt Donc ça veut dire Vraiment S'il veut gagner la Ligue des Champions Il va falloir qu'il change Pratiquement toute l'équipe Peut-être laisser un ou deux joueurs C'est tout Mais toute l'équipe Voilà doit pratiquement changer S'il veut gagner la Ligue des Champions Donc ça veut dire Qu'il va vraiment investir Dans l'Olympique de Marseille Et je pense Le prochain Mercato Marseillais Va être plutôt animé Ensuite regardez La régression d'Alexandre Pateau De FIFA En FIFA Donc voilà Quand il jouait à Milan Regardez sa note générale 89 de notes Après il était énorme Donc c'était en FIFA 2012 Regardez 4 indices de vitesse 4 indices de drill 4 indices de tir Il avait une carte énorme Et maintenant actuellement Regardez la Villareal Enfin non Il est parti de Villareal Depuis cet hiver Maintenant il joue en Chine Donc il a même plus de carte Mais regardez Quand il était à Villareal Donc il a déjà perdu 9 points En note générale Donc regardez ça C'est vraiment la descente C'est vraiment dommage Pour ce jour là Puisque c'était vraiment On peut dire un krach Sinon une autre régression Regardez cette fois-ci C'est Wayne Rooney Le joueur de Manchester United Donc regardez sa carte FIFA 12 A FIFA 17 Comment il a chuté Donc avant il avait 92 notes Général Et maintenant 84 Donc vous pouvez voir Toutes ces Voilà sa régression De toutes ces notes Ensuite regardez actuellement Les meilleurs buteurs En 2017 Donc on voit déjà Qu'Harry Kane Alors on est début mars Il a déjà mis 9 buts Ce qui est énorme quand même Il gagne 8 buts La Kazette 8 buts Qui est vraiment un très gros attaquant Et Messi 8 buts aussi Donc vraiment voilà On peut dire Ces 4 jours là Sont plutôt en forme Ensuite une déclaration De Zlatan Il a dit Je pourrais continuer Avec Manchester United Même en cas de non qualification A la Ligue des Champions Donc voilà Tous ceux que je pense Ceux qui supportent Manchester United En Angleterre Vous allez être content Je crois que si même Voilà United Il se qualifie même Pour la Ligue des Champions Un Zlatan restera Après c'est vrai Zlatan depuis qu'il est arrivé Peut-être au début Il avait du mal Mais là depuis 3-4 mois Il faut avouer Qu'il a mis pas mal de buts Et des buts surtout importants Et pour continuer avec Zlatan Une autre déclaration Il a dit le club De remercier José Parce qu'il m'appelait Sinon je n'aurais pas été là Même mes enfants Voulaient me voir jouer A Manchester United Donc voilà Encore une petite déclaration De Zlatan Donc je pense Voilà qu'il va rester Je pense Pendant quelques années Quand même à United Ensuite regardez Les affiches de la journée Donc tout en haut C'est les affiches De Coupe de France On a déjà parlé Mais sinon il y a des gros matchs On voit qu'en FA Cup Il y a Manchester City Face à Millezburg Sinon on voit Qu'il y a de la Liga Aujourd'hui il y a le Barça Qui reçoit Sporting Réal-Madrid Las Palmas On verra si il va faire du sale Dans son ancien club Sinon il y a le Bayern Munich Face à Schalke 0-4 Voilà pour de la coupe d'Allemagne Ensuite une photo D'une blessure Donc tous ceux qui n'aiment pas Regarder les blessures Qui n'aiment pas trop le sang De Felipe Melo Avec Palmeiras Donc Felipe Melo Ancien joueur de Galatasaray Et de l'Inter Je me souviens Donc maintenant Il joue au Brésil Et regardez le coup de crampon Qui s'est pris au dessus de l'arcade Donc voilà Il s'est vraiment fait bien A mocher Donc il lui a fallu quand même 13 points de suture Pour cicatriser Cette entaille Donc regardez La tête maintenant Que ça lui fait Ensuite Manchester United Va payer le prix de visa De 120 livres Donc ça fait à peu près 130-140 euros Pour tous les fans Qui voyagent en Russie Pour les regarder jouer Contre Rostov Voilà parce que pour partir En Russie Il faut un visa Et voilà Manchester United Vont quand même Faire un beau geste Pour tous les supporters Qui veulent aller Bien sûr Les soutenir là-bas Donc ils vont payer 120 livres Bien sûr le visa Le prix du visa Donc on peut dire Beau geste de United Ensuite une stat Sur Cristiano Ronaldo Donc on voit Qu'il a transformé 57 pénaltys Sur 66 en Liga Depuis son arrivée Au Real Madrid Donc un record Dans l'histoire Du championnat espagnol Donc on voit là Encore un autre record De Ronaldo Même si il y en a Qui vont dire Que les pénaltys C'est facile à marquer Mais croyez pas les gars Que c'est facile Parce qu'il y a quand même De la pression de temps en temps Donc il y en a loupé Quand même 9 Mais après ça veut rien dire Parce que 57 sur 66 C'est quand même Un très beau ratio Ensuite une déclaration D'Andres Iniesta Une semaine du match retour PSG face au Barça Donc voilà Ce sera le 8 mars Un mercredi prochain Donc contre Paris Il faut y croire Même si c'est compliqué Nous avons les arguments Pour les mettre en danger Donc voilà la déclaration De Iniesta Donc lui qui croit Vraiment à 100% Même soirée j'ai vu Il croit à 100% Alain Remontada Du Barça J'espère pas pour moi Les gars C'est pratiquement sûr Que le Paris Vont se qualifier Peut-être le Barça Gagneront le match Mais ils arriveront jamais A mettre 5 buts au PSG C'est quasiment sûr Donc on verra bien sûr Si c'est vrai S'il avait eu raison Ou pas Et pour finir Mettez-moi en commentaire Donc qui va s'imposer Ce soir Donc on voit OM face à l'AS Monaco Donc on voit que Marseille Retrouve le Vélodrome 3 jours après Voilà la FEC Qui sont pris 5 à 1 Face au PSG Donc ils rencontrent aussi La deuxième plus grosse équipe Du championnat Qui est Monaco Donc ce soir Vous voyez qui s'imposait Donc soit Marseille Ou Monaco Donc vous mettrez en commentaire Moi j'ai quand même Un petit prono Je vois une victoire De Monaco ce soir On va dire 3 à 1 Ou même 3 à 0 Parce que Monaco C'est vraiment très puissant Donc voilà bien sûr C'est mon prono Donc voilà la fin Du happy match 139 Donc ça vous a plu Un petit like Et je vous ferai l'épisode 140 Demain en parlant De tous les matchs Qu'il y a eu Dans la journée Allez moi je vous laisse A la prochaine Ciao à tous Les gosses on a mes moches Plus qu'à la maquiller Avec des mensonges J'sais pas ce qu'il se passe Dans ma tête Parfois J'voudrais sauver la terre Parfois J'voudrais l'avoir brûlée Ça va pas trop J'roule l'inter Trop d'haine pour 9 mètres carrés Tristesse faut pas